J'adore, frère. Tu me dis, oh putain, toi tu reçois un kazoo. Qu'est-ce qui te vient par la tête au clair de la lune et la marseillaise ? Non mais franchement, c'est bien toi ça. Mais quoi ? Au clair de la lune. La lune, la nuit porte conseil. La clarté d'esprit te vient parfois en dormant. Et après, il y a la marseillaise. Non mais attends, j'arrive à faire la marseillaise au kazoo dès le premier coup. Franchement, je ne vais pas me plaindre, mon Dieu. Hé, je suis bien une républicaine. Mouh. Mouh. Sous-titrage ST' 501 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 je peux te l'assurer. Mais ils n'ont pas compris qu'ils doivent devenir toi sur terre. Tous les humains doivent devenir toi sur terre dans l'esprit. Le corps n'a aucune importance en réalité dans la foi, dans la croyance, dans la création. Oui, mais parce que c'est mon Dieu, ils ne comprennent pas ce qui est marqué. Ils interprètent sans comprendre ni Dieu, ni maître. Tu n'es ni Dieu, ni maître. Mais pour gouverner ce monde, on doit devenir nos propres dieux et nos propres maîtres. Devenir Dieu sur cette planète, c'est protéger et servir cette planète. Oui, mais moi, je suis le Saint-Esprit. Tu as fait le travail avec moi. Et moi, je dois faire le travail avec eux maintenant. Mais je lui ai répondu la vérité. Mon Dieu, tu veux que je réponde quoi ? Le jour où je ne suis plus là, vous arriverez à continuer de vivre sans moi. Il faut arrêter les conneries. Comment vous avez fait ça, les Saint-Grales, après le temps qu'une nouvelle arrive ? Non, mais si vous n'auriez pas fait cette réincarnation, et si je n'étais pas venu au monde, comment ils auraient fait ? C'est plutôt ça, la question. Heureusement que je suis là. Une fois que je ne serai plus là, ils seront dignes de pouvoir gérer cette planète sans plus personne, normalement, même sans toi, s'ils deviennent Saint. Saint d'Esprit. La raison l'emporte toujours. Mais parce qu'ils croient qu'ils ont besoin d'un guide. Depuis la nuit des temps, ils ont toujours eu besoin d'un guide. Ils vont devoir apprendre à se guider eux-mêmes. Est-ce que tu sais où tu vas ? Est-ce que tu sais quelle est la direction qu'il faut prendre ? À un moment donné, tout humain qui sait la direction à prendre, qui a compris la mission, j'ai même plus de soucis à me faire pour ces gens-là. Cette catégorie de la société, c'est bon, elle est réveillée. Elle est éveillée. Je n'ai même pas besoin de m'en occuper. C'est bon, c'est fait. Ils font le travail eux-mêmes. Et il y en a beaucoup qui y arrivent. Il y en a d'autres qui sont bloqués, qui n'y arrivent pas. Et malheureusement, je ne peux rien faire pour eux. S'ils ne veulent pas changer par eux-mêmes, je ne peux pas les faire changer. Tu ne changes pas quelqu'un parce que tu le veux. C'est la personne qui change parce qu'elle a envie de changer. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est leur donner l'envie de changer, de reprendre le droit chemin. S'ils ne veulent pas, ils font tout ce qu'ils veulent comme d'habitude. parce que je sais que je ne peux pas convertir un non-croyant tant qu'il ne veut pas croire. Je ne peux rien faire pour lui. Quand il commencera à croire, là, je pourrai l'aider, mais pas avant. Aide-toi et le ciel t'aidera tant que tu n'as pas compris la réalité de ce monde. Tu ne peux pas t'aider toi-même. Non, mais tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'ils croient qu'une fois que je ne serai plus là, tout s'arrête. Mais ils vont devoir continuer les efforts qu'ils ont faits. Là, pour rectifier le désordre mondial qu'on a instauré nous-mêmes, il me faudrait quatre vies pour résoudre le problème. Donc déjà, il y a au moins quatre générations qui vont devoir appliquer les ordres, même si je ne suis plus sur cette planète. Ben oui, c'est ça le truc. C'est pour ça, c'est à moi de transmettre tout ce qu'ils ont besoin le jour où je suis partie de cette planète, ils auront tout. C'est pour ça que je leur dis qu'on n'a pas le temps. J'ai 35 ans, je vais devoir mourir à un moment donné. Mon devoir est de leur transmettre tout ce qu'ils ont besoin pour évoluer, que je sois sur Terre ou non. Ils vont devoir devenir leur propre guide, leur propre berger. Ils vont devoir apprendre à se responsabiliser, à comprendre la réalité qui les entoure. Il va falloir qu'ils arrêtent de se voiler la face, de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir parler. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils évoluent. Ce ne sont plus des singes. Il faut arrêter de faire la grimace. Maintenant, il va falloir faire le grand sage. Non, mais je lui ai dit, si ce que je vous transmets, vous l'avez compris, à un moment donné, qu'est-ce que tu as besoin de plus ? Tu l'as compris. Est-ce que tu as besoin de moi ? Une fois que tu as compris, est-ce que tu as besoin de moi ? C'est ce que je lui ai posé comme question. Je lui ai dit, une fois que tu as compris, tu as besoin de moi parce que tu ne comprends pas. Mais une fois que tu as compris, est-ce que tu as encore besoin de moi ? Il a mis du temps à répondre. Et à la fin, il m'a dit, en fait, non. Je lui ai dit, pourquoi ? Il me dit, parce que j'ai compris. Voilà. Mon devoir, c'est ça. C'est rien de plus, rien de moins. Une fois que tu as compris, c'est à toi de faire comprendre aux autres. Et si tout le monde transmet le savoir, transmet la connaissance de cette manière, tout le monde l'obtient. Et quand tu sais, tu n'as plus besoin de chercher puisque tu as trouvé. Si tu as trouvé, est-ce que tu as besoin au final du guide ? Non, le guide a fait ce qu'il fallait. Il t'a mis sur la voie, il t'a mis sur le droit chemin. Après, c'est toi qui as parcouru le chemin pour comprendre, pour évoluer. Une fois que tu l'as fait, tu n'as pas eu besoin du guide. tu deviens toi-même un guide. Il m'a dit, putain, je n'ai pas vu les choses comme ça. Je lui ai dit, tu les as vus comment ? Ben que sans le messager, on ne pourrait pas évoluer. Mais vous allez pouvoir évoluer puisque je vous donne tous les codes pour pouvoir le faire. Il me dit, ah ouais, merde, c'est vrai. Mais une fois qu'on sait, une fois qu'on a compris, eh ben, t'as compris, tu sais. Leçon suivante et leçon par leçon, leçon par leçon, leçon par leçon, cours après cours, au bout d'un moment, t'as plus besoin du Saint-Graal. T'as tout ce que t'as besoin entre les mains. Sur un plateau d'or et d'argent. Tu as toutes les cartes en main. Tu as la quinte flèche royale. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils pensent encore que je suis là pour les gouverner. Pour être leur supérieur. Alors que je ne fais que de leur dire je suis votre égale. Si je suis reine de France, alors toutes les femmes en France sont quoi ? Merci, elles sont reines. Tous les hommes, ils sont quoi ? Rois. Voilà, l'égalité c'est ça. Et une fois que t'as compris le principe et les valeurs de ce que c'est l'égalité, tu peux la faire appliquer à la société. Puisque t'as compris ce que c'est l'égalité. Tant que tu ne l'as pas compris, il n'y aura jamais d'égalité. L'égalité c'est à un moment donné à même crime, même peine. L'égalité c'est climat mondial cause mondiale, réunion mondiale, décision mondiale, projet mondial. L'écologie, l'environnement, le climat, ça nous appartient à tous. Notre météo, c'est sur notre territoire. on peut contrôler la météo d'un territoire. Mais on ne peut pas contrôler la météo de tous les territoires à la fois. Donc, les petits efforts que tu fais chez toi vont permettre de gérer ta météo. Mais le climat est toujours le même mondialement. C'est bien de vouloir régler les problèmes chez soi. quand c'est quelque chose de national. Mais quand c'est quelque chose de mondial. Et c'est mondial, voilà, ça porte bien son nom. Quand c'est mondial, c'est que ça concerne tous les humains dans le monde. Toutes les nations mondiales. Quand c'est un problème national, c'est national. C'est pour ça que je leur ai dit, est-ce que vous savez faire la différence entre national et mondial ? Ah ben, le national, c'est du territorial. Le mondial, c'est le monde. Le climat, l'écologie, l'environnement est une cause, est un combat mondial. On est tous concernés. Donc le projet, il se trouve où en réalité ? Est-ce qu'il se trouve chez nous, dans nos gouvernements ou il se trouve dans tous les gouvernements du monde s'ils sont capables de travailler ensemble ? Une fois qu'ils seront travaillés ensemble pour une cause, pour un bien commun, moi, le travail est accompli, ils n'ont plus besoin de moi après, ils savent comment faire dans le futur. Dès qu'il y a un problème mondial, ils le régleront ensemble. Moi, ma tâche, c'est d'arriver à leur faire comprendre ça et leur faire faire ça. Une fois qu'ils le feront, ils sauront être unis ensemble dans une cause commune, dans un but commun. ça veut dire qu'il y aura une charte mondiale que tous les pays devront respecter. Après, si dans ton pays, nationalement, tu veux rajouter des trucs, tu pourras rajouter ce que tu veux, mais tu devras garder le projet de base que tous les pays du monde se doivent de respecter à même égalité. L'égalité se trouve là. si tu mets en place écologie française, climat français, environnement français. Mais l'environnement, le climat, l'écologie n'est pas français. Ça ne porte pas qu'un seul drapeau. Tous les drapeaux du monde sont concernés par cette cause. Est-ce que tu règles ça nationalement ou est-ce que tu règles ça mondialement? Dans le cas contraire, l'immigration, c'est un problème mondial, mais tous les pays du monde ne sont pas impactés de la même manière. Donc, on ne règle pas ça mondialement. On règle ça nationalement. Chaque nation a le droit d'avoir sa propre immigration parce que tu dois protéger un territoire contre des populations que tu ne pourras pas intégrer et que tu ne pourras pas prendre en charge. C'est pour ça que ça doit être géré. Ça doit être organisé. Ça doit être comptabilisé. Il faut qu'il y ait une organisation derrière tout ça. Et chaque nation doit s'organiser à savoir combien elle peut accueillir. Un pays comme l'Amérique pourra accueillir peut-être plus de monde qu'un petit pays comme l'Italie ou comme la France. On n'a pas du tout la même superficie. Donc, l'immigration, c'est quelque chose de mondial, mais ça se règle nationalement puisque c'est territoire par territoire. Quand tu n'as pas le même territoire qu'une autre nation, à un moment donné, on ne peut pas prendre en compte le territoire national d'une autre nation alors que l'immigration qu'on accepte est sur notre territoire à nous. C'est pour ça que l'immigration, je leur ai dit depuis le départ, il faut qu'ils s'en occupent nationalement. Parce que chaque pays est en droit d'accueillir un nombre qu'ils ont défini. On ne peut pas accepter tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas régler la misère du monde. Ceux qui ne peuvent pas ou qui ne voudront pas s'intégrer, on ne peut pas les garder. Ceux qui veulent s'intégrer et qui s'intègrent, ils restent chez nous, ils ne posent pas un problème pour nous. C'est pour ça au bout d'un moment quel genre d'immigration tu veux sur ta nation, sur ton territoire ? L'Italie n'a pas à venir nous dire qui on doit accepter, combien de personnes on doit accueillir. Ça, c'est les Français, ça regarde notre territoire. Les Italiens, nous, on ne peut pas venir leur dire vous devez prendre tel nombre de personnes, telle catégorie de personnes, c'est eux qui décident, c'est la nation qui décide. Puisque ceux venant de l'étranger sont des étrangers sur ce territoire, quel type d'étranger tu veux chez toi ? On a le droit d'interdire à quelqu'un qui n'est pas dans une situation de bénéficier du droit d'asile, désolé, vous ne venez pas chez nous, en tout cas pas avec une demande d'asile. Vous ne bénéficiez pas de l'asile. parce que il y a des pays qui sont en droit de le réclamer et ils doivent être mis sur une liste. Tous ceux qui ne sont pas sur la liste n'ont pas le droit au droit d'asile. Ta situation dans ton pays ne te permet pas d'avoir l'asile français. Mais ça, c'est quelque chose de national. Le climat, l'environnement, l'écologie, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas faire du national sur le climat, sur l'environnement et sur l'écologie. on doit faire du mondial. Ça, c'est une cause mondiale. Le climat, on le partage tous. Les migrants, on ne les partage pas tous de la même manière. Tu vois des pays qui n'acceptent très peu de migrants, il y en a d'autres qui ouvrent les portes sans regarder qu'ils rentrent. Mais c'est ceux qui savent gérer leur immigration chez eux qui ont fait le taf chez eux. Si tu ne sais pas la gérer, c'est que tu as un problème à gérer l'immigration. Il va falloir que tu la gères, que tu la contrôles. Ça se fait nationalement. L'environnement, le climat, l'écologie, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'à un moment donné, tout dépend du problème de société. Tu ne vas pas utiliser les mêmes ressources, les mêmes intérêts pour pouvoir justement y arriver. quand tu dois mondialement appliquer le même projet environnemental, climatique, écologique, ça, c'est pour le climat, l'environnement, l'écologie, ça, tu dois t'en occuper mondialement. Chaque pays doit être uni aux uns et aux autres. Par contre, l'immigration, c'est individualiste, c'est limite, lui, égoïste. Parce que c'est la sécurité de ton territoire. Ce n'est pas la sécurité du territoire voisin, c'est la sécurité de ton territoire. Quelle catégorie d'étranger tu veux chez toi ? Tu n'as pas le droit d'interdire l'étranger sur ton territoire, mais tu as le droit de choisir quel étranger tu veux. Quelle sorte de migrants peuvent être intégrés à notre société ? Si des migrants par rapport à leur origine, leur culture ne peuvent pas s'intégrer, alors on ne peut pas les garder. Parce que du coup, ça bouleverse notre société à nous. Quand on laisse des étrangers et dans la marseillaise, les étrangers sont appelés des barbares qui viennent jusque dans vos bras égorger vos filles et vos compagnes. Ce sont les étrangers qu'on parle. L'étranger est toujours un problème puisqu'il est étranger à la nation. Il doit s'intégrer d'office et de force. Il n'est pas chez lui. C'est pour ça que l'immigration est quelque chose de territorial, de national. Quand l'écologie, l'environnement et le climat est quelque chose de mondial. On vit tous sur la même planète. On ne vit pas tous dans la même nation. Tu comprends ? Je comprends. Reine des nations mondiales. C'est ça, apprendre aux nations mondiales à rester à leur juste place. Quand tu dois t'occuper de ce qui se passe chez toi, c'est que c'est national. Quand on doit tous s'occuper de ce qui se passe chez les uns et les autres, c'est quand c'est une cause mondiale. La famine, en réalité, c'est une cause mondiale parce que quand tu n'as pas de famine sur ton territoire et que d'autres pays subissent la famine, eh bien oui, ça c'est une cause mondiale. La famine dans le monde, les guerres dans le monde, quand on dit dans le monde, sinon on parlerait dans France. Parce qu'ils oublient qu'ils sont un peuple, une espèce. Il n'y a pas dix mille espèces d'humains. Il n'y a qu'un seul humain sur Terre. Pas un seul homme, pas une seule femme, pas un seul enfant. Une seule catégorie d'humains sur Terre. Il n'y a qu'une race humaine. Il n'y en a pas dix mille. Donc, que tu sois marocain, que tu sois algérien, que tu sois polonais, que tu sois espagnol, italien, français, allemand, russe, chinois, indonésien, peu importe quelle est ta nation, tu restes toujours qu'un humain. Ta nation, c'est le lieu où tu es né, c'est le lieu sur lequel tu vis. C'est celui qui t'a vu naître, qui t'a vu naître au monde. Moi, je suis née à Montpellier. Je suis née au monde en France. La France est où ? Dans le monde. Eh bien, oui. C'est pour ça la nation et le mondial. Le national et le mondial ne se gèrent pas du tout de la même façon, ce n'est pas la même idéologie. Une idéologie mondiale est une idéologie mondiale parce que c'est une cause commune. L'idéologie nationale, c'est de la protection territoriale, ça ne concerne que les territoires en question. L'Allemagne n'a pas à nous dire comment on doit gérer notre immigration. On n'a pas à dire à l'Allemagne comment elle doit gérer la sienne. Chacun s'occupe de son territoire, c'est chaque pays qui accueille à lui de savoir qui il veut accueillir et de quelle manière il veut le faire. Voilà. Mais par contre, quand c'est une cause mondiale comme le climat, comme l'environnement et comme l'écologie, c'est quelque chose qui concerne tous les humains sur Terre et pas les nationaux sur un territoire terrestre. une fois qu'ils savent comment gérer le national et comment gérer le mondial, est-ce qu'ils ont encore besoin de moi ? Une fois qu'ils savent qu'ils utilisent la méthode et qu'ils y arrivent, ils y sont arrivés, ils n'ont plus besoin de moi. C'est la logique. Ils y sont arrivés. T'as tout dit. Une fois que t'y arrives, t'as plus besoin du guide. l'élève a dépassé le maître. Mais sans jamais totalement dépasser, tu restes toujours que l'égal d'un autre. Oui, mais parce que moi, je suis ta portée, je suis ta messagère. Encore heureux que je comprenne les choses très facilement. Tu me dis, putain, c'est tous les hommes et les humains étaient comme toi. Malheureusement, ils ne sont pas comme moi et ils ne seront jamais comme moi. Je suis unique en mon genre. Je suis unique au monde comme tous les humains sur Terre. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre que ce que tu es toi-même. Mais c'est dans la tête que ça se passe et ils n'ont pas compris qu'il va falloir faire marcher un petit peu leur tête et leur cerveau. Ça rame. va falloir peut-être arrêter de ramer au bout d'un moment. Il va falloir poser pieds à terre. C'est ça, tu as tout compris. Eh, c'est comme là, il y en a qui sont venus me dire, mais ma soeur, pourquoi tu fais réchauffer les océans ? Je lui ai dit, mais je ne fais rien du tout. Les océans qui se réchauffent, là, c'est ce qu'il y a normalement. Sans sort de protection. Moi, j'ai juste levé la protection que j'avais mise de façon à ce qu'ils comprennent, qu'ils voient la réalité en face, qu'ils aient un petit peu peur pour commencer à vouloir agir. Mais ça, c'est le réel. Et comment on fait pour éviter le réchauffement des océans et des mers ? Mais arrêtez de polluer les océans et les mers. Arrêtez autant de vous déplacer avec des polluants dans la mer. Déjà, la planète s'en portera mieux. Eh bien, si déjà, les bateaux ne polluent plus parce qu'ils avancent sur l'eau sans polluants. Techniquement, tu pollues beaucoup moins la mer. Si tu arrêtes de jeter tous tes déchets, si les déchets, au lieu d'aller dans des recyclages, tu arrêtes de les jeter dans l'océan et dans la mer. Parce que ce que disent pas les gouvernements, c'est qu'il y a des énormes tuyaux d'évacuation des goûts qui ressortent dans les océans et dans les mers. Et un peu partout sur cette planète. Vu qu'il y en a trop et qu'ils ne savent pas quoi en faire sur Terre, ils les mettent dans les océans. C'est criminel. Voilà ce qui arrive maintenant. Quand tu crées trop de déchets, que tu ne peux pas tous les recycler, que tu n'as pas de place pour tous les stocker, le surplus à la mer. Et comme une bouteille à la mer, au bout d'un moment, ça revient toujours sur le rivage. Quand tu vois l'état de nos plages, c'est tout ce qu'on jette dans les océans, dans les mers. quand tu vois qu'au pôle Nord, dans les glaciers, en Antarctique, tu trouves des déchets de bouteilles, tu trouves des mégots de cigarettes, tu trouves des vêtements, tu trouves de tout. Mais quand tout ça se retrouve dans nos océans, est-ce que c'est la place dans l'océan ? Dans l'océan, c'est des poissons, c'est des algues, c'est biologique. C'est pas chimique. Dès que tu vas mettre de la chimie dans la nature, ça dénature. Comment tu fais pour rendre ce que t'as dénaturé beaucoup plus naturel ? Eh bien, t'arrêtes toute cette pollution, t'arrêtes tous ces déchets, t'arrêtes de créer des détruits-tu. Tu utilises un peu ton cerveau plutôt que de construire, de créer quelque chose en plastique. Pourquoi dans ces cas-là, on ne stocke pas ? Tu prends des bocaux de verre, tu remplis, t'as pas besoin d'emballage. Les gens, quand ils viennent faire les courses, ils prennent leurs emballages, donc voilà, et au final, ils remplissent dans des pots. Avant, on faisait les pots en verre, on conservait. T'avais pas de pâtes dans un paquet de pâtes. Les pâtes, tu les mettais directement dans un pot en verre, donc voilà, qui te permettait de les conserver, de les maintenir à l'abri. Tu pèses ton pot, tu sais quel pot a ton pot. Après, t'as juste à mettre ce que t'achètes, tu fermes ton pot, tu le ramènes chez toi, il n'y a aucun déchet qui est à la circulation. Et dès que t'as plus de pâtes, tu vas en rechercher de la même manière. Et comment on faisait ? Il n'y avait pas de briques de lait. Il n'y avait pas de briques de lait. À une époque, le briques de lait n'existait pas. On te mettait la bouteille de lait devant la porte. Et tes bouteilles, ça servait de consigne. Tu les remettais devant la porte vide et on te redonnait des bouteilles pleines. Mais ça, c'était écologique. Tu respectais l'environnement. Il n'y avait pas de... Non, mais même les oeufs, t'avais des gens qui avaient des poulaillers et qui prenaient leur panier et qui faisaient du porte-à-porte, donc voilà, et qui te vendaient les oeufs frais du jour. T'as juste à prendre tes oeufs, donc voilà, et tu les mets directement dans ton frigo. On n'avait pas de boîte à oeufs. C'était directement du panier à une assiette. Mais quand tu fais ça, tu pollues beaucoup moins puisque ce que tu produis, tu le contrôles. Moi, on m'a dit est-ce que tu as des solutions ? Oui. Tout ce qui nous sert à rouler, il faut le faire passer à du presque zéro pollution d'émission. hydraulique, gaz vert, donc voilà tout ce qui permet de se déplacer en polluant le minimum possible. Ça, déjà, c'est pour les transports. Écologie, environnement, climat, je règle le problème. Pour les transports, tu roules en polluant le moins possible. Moins tu pollueras, mieux le climat se portera. À toi de moins polluer. on m'a dit pour les océans. Mais déjà, il va falloir arrêter de jeter nos déchets dans la mer. Il va falloir que nos déchets restent sur terre et soient détruits sur terre. On ne peut pas jeter ça dans nos océans. Quand on voit qu'il y a des poissons qui ont des capsules de bouteilles de bière, quand tu vois qu'ils ont des morceaux, des morceaux de plastique à l'intérieur du bide. Moi, j'ai des poissonniers, il m'a dit on commence à trouver dans les poissons de plus en plus de trucs. Ils mangent de plus en plus de merde et c'est nous qui le jetons. Eh bien oui, ce n'est pas les poissons qui jettent les polluants dans la mer. Ce n'est pas les poissons qui jettent leur détritu dans la mer. C'est bien les humains qui en sont responsables. Arrête de faire ça et la planète s'en portera mieux. Ce n'est pas compliqué. si tout le monde fait, il n'y a plus de problème au bout d'un moment. Mais il ne faut pas le chasser le naturel, il revient au galop. Ça, il va falloir oublier maintenant. Dès que tu vas commencer à vouloir t'occuper du climat et de l'environnement avec ma technique, si tu abandonnes et que tu reviens à tes vieilles habitudes, tout ça ne servira à rien et ça va être pire encore. La prise de conscience. Il va falloir aussi passer à la transition énergétique et écologique. Si les gens n'ont pas les moyens, il va falloir que l'État vienne en aide. Il va falloir peut-être qu'aussi ça soit beaucoup plus accessible. Moi, je suis désolée. Regarde la boule d'extinction incendie. Certes, c'est mon S10. C'est mon S10. C'est le mien. Mais 90 euros, 99 euros, 100 euros pour un inspecteur. Moi, je ne les mets pas. 50 euros, oui, je suis prête à mettre jusqu'à 50 euros. Mais 99 euros, je ne vais pas acheter ça. J'achète sur Amazon un inspecteur à 20 euros. Pourquoi tu veux que j'en achète un à 99 euros ? Certes, la solution est beaucoup plus facile, tu jettes ta boule. Mais 99 euros ? Mais quand tu as deux enfants, quand déjà tu es en période d'inflation, quand tu n'as pas de gros revenus et quand il faut surtout se nourrir et payer tes loyers, quand est-ce que tu peux acheter 99 euros à un instincteur ? Mais c'est une dépense trop excessive pour certains budgets. Est-ce qu'ils y ont pensé ? Tu ne peux pas faire une boule plus petite ? La grosse que tu as fait 99 euros, c'est pour des professionnels, pour des particuliers, il faut des plus petites boules à 50 euros maximum. Là, ça devient accessible. Le problème, c'est que si ce n'est pas accessible à tous, il n'y a pas tout le monde qui peut s'y mettre. Quand on te dit qu'il faut acheter une voiture neuve, certes, elle est électrique, elle est tout ce que tu veux, mais à un moment donné, tout le monde n'a pas la possibilité de faire un crédit sans d'été, tout le monde n'a pas la possibilité de changer de véhicule. Quand tu n'as pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, est-ce que le gouvernement va payer un véhicule neuf à chaque citoyen qui n'a pas les moyens de se le payer ? Non. Dans ces cas-là, il va falloir changer le système d'alimentation de ta voiture, ton système d'alimentation changé, ça veut dire du moteur jusqu'au pot d'échappement, tout ce qui te sert à pouvoir rouler, puisque c'est le carburant qui te sert à cela. Eh bien, il y en a un qui est allé voir un garagiste pour demander si c'était possible. Le garagiste lui a dit oui et ce qui serait le plus rentable dont voilà dans son budget, c'était tout simplement de passer de l'essence ou du pétrole au bioéthanol. Parce que tu n'as pas besoin de faire trop de changements sur ton véhicule. Quand tu n'as pas un gros budget, c'est ce qui est le plus accessible à tous les petits budgets. 1600 euros. 1600 euros. Ça va lui coûter pour changer tout son système d'alimentation. Après, il n'a pas les moyens de passer à de l'électrique ou de passer à du gaz. Il faut changer beaucoup plus de choses donc ça lui reviendrait trop cher. Mais il va pouvoir passer à la transition énergétique et climatique avec 1600 euros. Sa voiture qui est une voiture à essence va devenir une voiture à bioéthanol. il va lui faire la transformation. Ah là, c'est une transformation, ce n'est pas un achat. C'est une transformation. On n'achète pas un véhicule neuf quand on n'a pas les moyens. Mais quand tu peux mettre 1600 euros pour au final ne plus polluer et passer au bioéthanol, à un moment donné, c'est la solution pour beaucoup de personnes. Quand les riches peuvent s'acheter une voiture neuve écologique, les plus pauvres peuvent quand même passer par une modification de leur voiture qui leur permet de passer à cette transition à moindre coût. Parce qu'il est tombé en fait sur ma publication où j'en parlais. Non, ce n'est pas un frère du temple à la base mais maintenant c'en est devenu un. Il est allé voir un garagiste beaucoup plus jeune et tout le reste qui fait même du tuning et tout le reste et il lui a dit lui c'est possible il faut juste changer tout le système d'alimentation le moteur et tout le reste. Il a récupéré un moteur à la casse. parce qu'il y a beaucoup de voitures donc voilà qui finissent à la fourrière. Tu recycles ! Ah ben après ceux qui n'ont pas les moyens de mettre 2000 euros allez il faut compter non 1600 euros sans la pause comprise sans la pause après il y a la pause et là je ne peux pas donner un tarif puisque chacun peut varier dans ses tarifs s'il y en a un qui fait la pause à 200 euros l'autre qui va le faire à 300 tu as une différence entre un client et l'autre donc voilà 200 euros de différence donc à un moment donné je ne peux pas être aussi précise dans ça mais il lui a dit juste ce qui a changé ça coûte 1600 euros il m'a dit moi qui n'avais pas les moyens d'acheter une voiture neuf ben au final il va s'en charger il va me faire la transition donc voilà je vais faire la modification de mon véhicule et au moins déjà ça me coûtera moins cher ben il m'a dit le bioéthanol comment tu fais pour l'avoir après je lui ai dit ben le temps que toutes les stations et services arrêtent le pétrole arrêtent l'essence et proposent bioéthanol non mais attends dans une station et services tu vas devoir trouver comme pompe pompe à bioéthanol éthanol prise de recharge électrique pompe donc voilà au gaz pompe à hydraulique t'as tout sur place exactement comme pour l'essence et pour le pétrole t'as plus de sans plomb t'as plus de super t'as plus de tout ça t'as bioéthanol gaz électricité et eau eau air terre et mer les quatre éléments dans une station service le feu l'eau l'air et la terre tu respectes les codes de la création bizarrement dans mon écologie dans la tienne on respecte les codes de la création nous le bioéthanol pour l'eau blanc pour le gaz la pompe blanche c'est la pompe du gaz la pompe bleue c'est la pompe de l'hydrogène la pompe de l'électricité c'est jaune ou rouge puisque ça correspond au soleil vert ou marron pour le bioéthanol tu as les quatre codes couleurs de la création tu as les quatre éléments de la création quand tu vas te déplacer tu ne vas pas polluer tu roules naturel et voilà comment tu résous les problèmes climatiques au fur et à mesure si tout le monde passe à la transition et si tout le monde roule avec un des quatre éléments tu ne pollueras plus de la même façon le climat va pouvoir se réguler parce que tu changes tes mauvaises habitudes tu utilises la nature c'est ce que l'être humain aurait dû toujours faire créer à partir des codes de la création sauf que quand tu ne les possèdes pas parce que tu n'as pas le messager ou parce que le messager n'a pas fait son travail techniquement voilà ce qui se passe moi je te fais des stations essence ou tu as quand même une caisse parce que je te retiens ben ce n'est plus une station essence c'est une station de rechargement tu recharges en énergie station de rechargement tu t'arrêtes pour recharger soit en gaz donc à l'air soit à l'hydrogène l'eau soit au bio éthanol soit à l'électrique c'est la simplicité pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple quand tu as répondu à tout ce qui était compliqué en le simplifiant tu laisses tomber le pétrole le pétrole tu laisses tomber l'essence ça a pollué suffisamment ce monde il faut arrêter ceux qui ont foré ceux qui se sont enrichis se sont suffisamment enrichis ils ont suffisamment détruit ce monde avec leur merde noire leur noir la merde noire leur noir la merde noire la couleur du pétrole déjà ça aurait dû leur mettre de la puce à l'oreille le charbon ça devrait leur mettre de la puce à l'oreille noir comme le mâle est-ce que tu es capable de voir le mâle quand il est devant toi regarde au final une pièvre un poulpe va utiliser quoi de l'encre l'encre est de quelle couleur noir même les animaux même les animaux savent utiliser les codes couleurs pour se protéger les singes que nous sommes sont certes évolués par l'ADN alien mais on est resté encore les singes cons qu'on était ne pas être capable de comprendre la réalité de ce monde quand même au bout de 7 fois 3600 ans quand même c'est très grave où on en est arrivé à ce stade ne pas être capable au bout de 7 fois 3600 ans de création humaine de comprendre les lois que régissent cette planète c'est grave parce qu'au final personne n'a fait ce qu'il fallait pour cette planète il faudrait peut-être qu'on s'en préoccuper maintenant parce que si c'est pas nous qui le faisons ça sera trop tard on n'a plus le temps on est allé trop loin on a tiré trop sur la corde sensible la corde de l'arc a pété va falloir changer va falloir changer la corde maintenant mais l'arc c'est la direction à suivre quand tu tiens un arc dans les mains et que tu tournes sur toi-même la flèche tu la fais tourner en rond c'est toi qui choisis la direction sur laquelle tu vas t'arrêter à un moment donné ils vont devoir arrêter le système vicieux qu'ils ont créé et il va falloir qu'ils créent différemment c'est ça qui va sauver le monde comment ils vont créer dans le futur s'ils créent toujours en étant des destructeurs ils vont continuer de détruire si par contre ils créent avec sagesse en pensant protéger et servir réellement et pas ce qu'ils ont fait depuis toutes ces décennies il va falloir faire l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent on a pris le mauvais chemin ça veut dire quoi tous les chemins mènent au Rome je sais mais bon hé tous les chemins mènent au Rome tous les chemins mènent au Rome t'as toujours un bar t'as toujours un endroit où tu peux t'arrêter ça peut marcher dans les deux côtés quand tu t'arrêtes pour boire un Rome tu retrouves ton chemin on te dit où tu te trouves mais le problème c'est que s'ils ne font pas les efforts tous ensemble et en même temps sur le climat ça ne peut pas fonctionner chacun qui fait égoïstement et individuellement pas pour le climat pas pour l'écologie pas pour l'environnement ça ça ne se gère pas nationalement ça ne se gère pas égoïstement en pensant que tu es le maître du climat la planète est maître du climat nos comportements mondialement ont créé ce dérèglement comment on règle la situation qu'on a déréglée collectivement ensemble mondialement et pas égoïstement et individuellement chacun sur son territoire tu ne peux pas régler le problème du dérèglement climatique si tu règles le sens sur ton territoire chez toi tu vas devoir appliquer le plan chez toi comme tous les pays du monde mais c'est parce que tout le monde va l'appliquer ensemble qu'on va pouvoir réguler la situation dans le sens contraire si on veut faire chacun pour sa gueule on n'y arrivera jamais la situation va continuer de s'empirer si ils comprennent ça même en dehors de ce qui concerne le climat j'ai même plus de soucis à me faire dans le futur ils sauront travailler ensemble pour des causes mondiales comme des députés doivent savoir travailler ensemble pour des causes nationales le but c'est quoi ? protéger l'humanité protéger cette planète quand tu veux faire le bien tu fais le bien quand tu veux faire le mal tu fais le mal quand tu sais que ce que tu vas créer peut être dangereux pour cette planète à toi de créer en y mettant toutes les sécurités si tu n'y mets pas suffisamment de sécurité parce que tu n'as pas la conscience que ce que tu as créé est dangereux et que d'ailleurs la plupart des choses dangereuses ne peuvent pas se retrouver entre toutes les mains ben l'alchimie est-ce que tu donnes la possibilité à plusieurs humains d'avoir cette connaissance et cette science non voilà parce que chaque humain voudrait utiliser l'alchimie pour lui et comme ça l'arrange non tu as des codes à devoir respecter tu reçois des ordres tu ne fais pas ce que tu veux dans la vie non mais ils croient que moi je claque des doigts je décide je choisis non non je reçois mes ordres de toi j'applique les ordres que tu m'ordonnes et je transmets les ordres comme tu me l'as ordonné tu ne fais jamais ce que tu veux dans la vie mais le truc ils ne se sont pas dit là c'est Dieu qui est en train de nous punir et en réalité tu te sers de moi pour ça et c'est ça qui me dérange un peu moi pourquoi moi pourquoi c'est à moi de taper sur tous les humains et les guider dans le droit chemin qu'est-ce que j'ai de plus qu'une autre honnêtement de posséder les mêmes codes que l'inite honnêtement je ne vois pas vraiment pourquoi moi je mériterais ça juste parce que j'ai les mêmes codes que la créatrice d'autres d'autres sur cette planète seraient dignes à même égalité que moi ah ben non ah ben c'est pas moi toute seule c'est nous ensemble honnêtement que ça soit moi ou que ça soit eux du moment que les messages sont transmis et que la mission est faite moi que ça remonte jusqu'à moi et qu'on me dise oh c'est elle qui est derrière tout ça ou que ça remonte à eux et qu'ils assument être responsables de ce changement moi je ne veux pas apparaître nulle part ou quoi que ce soit moi je n'ai pas demandé d'être en mission je l'ai accepté la mission parce que c'était nécessaire c'était pour notre survie la mission si vous l'acceptez de sauver l'humanité de sauver les humains tu m'as dit ce qui allait nous arriver j'ai compris de suite où était l'intérêt je suis rentrée en mission immédiatement c'est soit ça soit sinon ça sera notre fin est-ce qu'on veut rentrer en autodestruction on en prend le chemin soit on s'arrête maintenant à temps et on inverse la roue on remet le système en place on remet de l'ordre mondialement soit on continue comme on fait et à un moment donné on va tout sombrer et chaque fois qu'il y a eu un effondrement de l'humanité ou d'une nation il y a toujours un prophète un messie un saint graal qui a été envoyé pour les guider pour éviter qu'on continue dans cette direction là ils ont jamais voulu les écouter ils ont continué de faire que des conneries voilà pourquoi ils ont tué mon grand-père pourquoi ils ont mis Jésus sur la croix et oui pour cette raison là ils dérangeaient parce qu'ils disaient la vérité ils voulaient mettre fin à toute cette division et ils l'ont vu comme un danger comme quelqu'un qui pouvait être supérieur à eux et donc prend le pouvoir à leur place ils l'ont supprimé pour ça parce qu'ils voulaient pas que les humains soient libres ils gouvernent depuis 7 fois 3600 ans sur le divisé pour mieux régner la division le chaos mondial sert leur cause ça sert leur égo ça les enrichit aussi à un moment donné quand tu vois tous les chefs d'état tout le mal qu'ils font en réalité mais comme c'est des chefs d'état c'est normal et bien non voilà comme des chefs d'état c'est pas normal de faire le mal tu dois faire le bien tu dois maintenir la paix sociale que ça soit sur ton territoire comme chez tes voisins tu es que leur égao je suis désolée à un moment donné Poutine n'est pas supérieur à Macron Macron n'est pas supérieur à Biden Biden n'est pas supérieur à Xi Jinping et bien oui à un moment donné vous êtes tous égaux vous représentez tous un pays vous représentez tous le peuple humain une nation mais sur différents territoires qui deviennent différentes nations mais c'est toujours qu'une nation la nation humaine ce qui concerne l'humanité toute entière c'est toute l'humanité entière qui est concernée ça c'est le climat l'environnement et l'écologie ça concerne tout humain quel humain n'est pas inquiet quand il voit des températures pareilles ceux qui ne croyaient pas à mon sort de protection sont en train de me dire putain ma soeur t'as raison depuis que t'as levé le sort on voit les effets du climat mais ils ne pouvaient pas le voir autrement et tant que moi je ne vois pas qu'ils font des efforts je ne vais pas réguler le climat il va falloir qu'ils comprennent comment ils vont devoir faire par eux-mêmes je ne suis pas éternelle justement c'est pour ça que à mon frère je lui ai dit le jour où je ne serai plus sur cette planète ne t'inquiète pas vous n'aurez plus besoin de moi ce jour-là vous aurez tout ce qu'il faut entre les mains je m'en charge actuellement voilà vous aurez tout ce qu'il y a plus vous aurez tout ce qu'il y a plus